Alors après avoir étudié l'offre et la demande dans les deux dernières vidéos, on va maintenant s'intéresser à leurs relations en étudiant le prix d'équilibre et la loi de l'offre et de la demande. Donc comme on l'avait vu, lorsque l'on augmente le prix d'un bien ou d'un service, généralement l'offre augmente puisque le vendeur a plus d'intérêt à vendre sa marchandise, alors qu'inversement, lorsque l'on augmente le prix, les consommateurs vont demander de moins en moins de cette marchandise parce que c'est moins intéressant pour eux de les acheter à un prix qui augmente. Et ce que l'on va voir maintenant, c'est que si on copie notre courbe de l'offre comme ceci et qu'on la place sur une nouvelle courbe et qu'on fait la même chose pour notre courbe de la demande, eh bien on va avoir une relation entre l'offre et la demande. Et cette relation, ce qu'elle nous montre, c'est qu'il y a un prix d'équilibre lorsque nos deux courbes se rejoignent. Donc ici, et ce point, c'est l'équilibre économique. Et ça, c'est très très important parce que ça montre que le producteur est d'accord pour vendre, le prix est raisonnable, et le consommateur est également d'accord pour acheter, le prix est également raisonnable, mais cette fois-ci de son côté. Donc dans notre exemple des pains au chocolat, par exemple, on pourrait dire que 1 euro, ici, eh bien c'est un prix suffisant pour le vendeur et c'est un prix raisonnable pour l'acheteur. Donc concrètement, le pain au chocolat va se vendre à 1 euro. Et à partir de ce point d'équilibre, on peut également définir deux sortes de zones. Une zone qui va s'appeler le surplus, lorsque l'offre est supérieure à la demande, donc par exemple ici, on voit que pour 1 euro 50, eh bien on a une offre de 250 pains au chocolat, alors qu'on n'a qu'une demande de 150 pains au chocolat. Donc le surplus, c'est une zone qui se situe au-dessus de la position d'équilibre, et ça signifie que l'offre est supérieure à la demande. Et de manière inverse, on peut trouver une zone qui est en dessous de la position d'équilibre, donc par exemple à 0,5 euro, ici, et cette zone, elle va correspondre à la pénurie. Donc la pénurie, elle se trouve en dessous de la position d'équilibre, et ça correspond à une demande qui est supérieure à l'offre. Donc à 0,5 euro, il y a une demande de 250 pains au chocolat, alors qu'il n'y a qu'une offre de 150 pains au chocolat. Donc il n'y a pas assez de pains au chocolat pour tout le monde, puisqu'il y a plus d'acheteurs qu'il n'y a d'offres. Donc la pénurie, ça correspond à une zone en dessous de la position d'équilibre, et pour laquelle la demande est supérieure à l'offre. Et simplement pour préciser, dans notre cas, notre position d'équilibre est stable, on a trouvé un accord entre l'acheteur et le vendeur, mais simplement différents facteurs peuvent faire varier cette position d'équilibre. Donc par exemple, notre position d'équilibre, elle pourrait baisser ou augmenter en fonction de décisions politiques, de choix économiques, ou de plein d'autres choses. Et ça, on verra précisément ces raisons, ces causes par la suite. Donc voilà, en attendant, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501